Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses deux filles mènent une vie paisible. Je prends lentement mon fusil. Oui, oui, oui. J'épaule, je vise et je tire. Mon oiseau perd quelques plumes, mais le voilà tout à coup qui sort du buisson. Ah oui, 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 le canard. Ce n'était pas un canard. C'était le chapeau à plumes du père Godillot. Le chapeau à plumes. Mon père, avez-vous reçu le courrier royal? Oui. Il y a quelque chose pour moi? Non. Pourriez-vous vérifier un nouveau, s'il vous plaît? Tu te lèves tous les matins aux aurores pour attendre l'arrivée du courrier. Ensuite, tu viens me demander s'il y a une lettre pour toi. Et invariablement, quand j'ai le malheur de te répondre non, tu te fâches. Si belle, je peux savoir ce qui se passe? C'est que voilà plusieurs jours que je n'ai plus de nouvelles de mon poète. Ah, l'amour! Il en a de la chance, ce poète. Toi, je ne t'ai pas dressé la parole. Je te prie de te taire. Tu ne connais strictement rien à ce genre de choses. Pardon? Mais comment expliquer qu'un poète, sensible, délicat, qui dit tout savoir de moi et qui prétend ne pouvoir passer une seule journée sans penser à moi, me laisse aussi longtemps sans nouvelles? Eh bien, il est peut-être parti à la chasse. Tu sais, quelqu'un qui ne signe pas ses lettres, ma petite fille? C'est vous! Hein? J'aurais dû m'en douter. Il m'écrit tous les jours, mais vous retenez ses lettres. Mais comment pouvez-vous faire une chose pareille quand vous voyez que je suis malheureuse comme les pierres? Mais, c'est plus grave que je ne croyais. Mais jamais je n'ai fait une chose pareille! Oh, mais vous n'êtes pas le premier père qui s'opposerait aux amours de sa fille? Mais, oh, s'il vous plaît, remettez-moi une des lettres que vous avez interceptées. Une seule. Je vous en supplie, à genoux. Mais voyons, Cybèle, je n'ai retenu aucune lettre. Je te remets toujours tout ton courrier. Vous voulez que je sors? Eh bien, je ferai la grève de la faim jusqu'à ce que j'ai une lettre pour deviendrer laide, plissée. Je tomberai malade, mais je ne céderai pas. Cet amour-là est plus fort que tout. Oh, princesse. Vos yeux brillent ce matin comme les mieux autistes dans la rosée automnale. Les mieux autistes poussent au printemps. Gardez donc vos mièvreries pour vous. Gouja. Elle m'a traité de gouja? Ah, mais peu importe en quelle saison pousse les mieux autistes. Ce qui importe, c'est qu'elle soit bleue. Non? C'est un malentendu. Ai-je reçu du courrier? Pourquoi diable en recevriez-vous, puisque vous n'habitez pas ici et que nous espérons tous que vous ne resterez pas chez nous trop longtemps? Un Julius a parfois tendance à l'exagération et ses paroles dépassent souvent ses pensées. Mes paroles n'ont rien dépassé du tout. J'ai dit exactement ce que je pense. Ne vous donnez pas cette peine, Majesté. Je sais qu'on m'a pris si guère ici. Je dois avouer que je suis déçu. Je vous croyais un meilleur autre. Mais je constate que vous êtes un roi inhospitalier et hostile à l'endroit des pauvres princes éprouvés. Sans quoi vous ne laisseriez pas votre bouffon? Un simple subaltern dans ce château. Rachetez vos invités princiers. La croquette est donc ces lieux aussi tant que possible. Mais, 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 mais du tendre. Mais non, du tendre. Alors ça, c'est parfait. Bravo. Bien dit. Il me traite de subaltern et vous, vous ne dites rien. Mais, 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 mais. Pourquoi ne pas lui dérouler le tapis rouge? J'ai dû s'arrêter. Mais mieux, mais je t'ai dehors pour mon impolitesse. Ce cornos. Je me suis tourné le gros orteil. J'ai pas l'ouvre. Ah, je t'en suffis. Ah, vous trouvez ça drôle? Oui, mais c'est pas moi. Si vous cherchez un bouffon pathétique, prenez du tendre. Mais il est beaucoup plus doué que moi. Et ça lui permettra de rester ici éternellement. Mais, 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 Julius, je croyais que tu, que tu... Bon, je ne sais pas ce qui se passe ici aujourd'hui. Mais moi, je me suis levé d'excellente humeur. Mais je crois bien être le seul. Je vais aux cuisines me préparer une tisane calmante avant que la moutarde ne me monte à moi aussi au nez. Au nez. Oh, ce du tendre. Quel crétin. Quant à Cybèle, quelle idée de prendre mes lettres au sérieux. C'était une blague. Elle ne va quand même pas se laisser mourir de faim pour ça. Oh, je me suis encore attiré des ennuis. Je dois... Il faut que je lui écrive une autre lettre. Une lettre pour la calmer. Oui. Ensuite, ensuite, on verra. Aïe. M'entraider ainsi, moi. Comme si j'étais seulement une bouche de plus à nourrir. Comme si je ne faisais rien d'autre dans ce château que de me prélasser. Convaincu, cher roi Pessifleur, que je serai mille fois mieux accueillé chez vous. Car ici, je suis jour après jour bafoué. Maltraqué. Affané. Si vous aviez la bonté d'accueillir dans votre château, éternellement reconnaissant, prince du temps, se rescaper du royaume de Bellissima. J'espère bien avoir une réponse cette fois-ci. Non, non. Si au moins je pouvais dormir un peu. Mais cesser de penser à lui. Ah, mais du temps ! Que faites-vous là ? Je... Et vous ? Je vais aller chercher de l'eau. C'est bien. C'est très bien, de l'eau. C'est détaillant. Vous écriviez quelque chose, il me semble. Oui. Ben oui. Quand je n'arrive pas à dormir, je compose. J'écris de la poésie. Mais je crois que... Quel sommeil est présent. Veuillez me coucher. Vous baillez chaque fois que vous me voyez ma parole. Mais, mais... Bonne nuit. Mais non, enfin... Ben, ben, bonne nuit. Si belle, j'ai une surprise pour toi. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Mais, mais, mais... Regarde ! Laissez-moi dormir ! Mais, 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 mais... Bon, 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 bon... Quand il dit au juste... N'est-il pas paru de... Surprise ? Oh, une lettre ! Oh, c'est lui, c'est mon poète amoureux. Oh, il l'aime encore. Ah, il parle toujours à moi. Oh, si seulement je savais qui il est. Mais, mais n'est-ce pas curieux que je reçoive cette lettre justement ce matin, alors que c'est de lui-même... Le prince du tendre. Non. Impossible. Toi, savoir. Tout de suite. Oh, elle va s'empresser de tout raconter au roi, c'est certain. Le poulet, le gâteau. Et la lettre. Oh, si on me jette à la porte, alors que je n'ai aucun nom dans le roi pour réfléchir, je suis qui ? Il faut trouver une façon de l'amadouer. Oh, non ! Non, ne partez pas. J'ai à vous parler. Ce que vous écriviez cette nuit, était-ce bien de la poésie ? Eh bien, cela dépend de ce que l'on nomme poésie. N'était-ce pas plutôt une lettre ? Oh, pourquoi me tourmentez-vous ainsi ? Une lettre pour dire quoi ? Eh bien, des choses qui ne peuvent pas se dire. Une lettre à qui ? À la personne à qui je dois dire ces choses. Une lettre d'amour, peut-être ? D'amour ? Mes pensées sont toujours avec vous. Votre beau visage m'apparaît chaque fois que je ferme les yeux. Voilà peut-être une façon de me sortir du pétrin. D'abord, ne pas la détruper. J'aviserai aussi. Je ne sais si... Je ne croyais pas. Comment ? Mon poète amoureux, si sensible, si raffiné, si tendre. C'est ce bon à rien de du temps. Je crois avoir découvert l'identité de mon poète amoureux. Quoi ? J'en ai surpris cette nuit, en train d'écrire, ici. Et ce matin, j'ai reçu une lettre. Il vient d'avouer. Qui a écrit cette lettre ? Lui, mon poète amoureux, du tendre. Du tendre ? Il t'a dit être l'auteur, du tendre. Oh, ma pauvre simelle, ce que tu peux être naïve. Tu crois que ce n'est pas lui ? Ben, pense-y un peu. Jamais du tendre ne pourrait écrire des phrases aussi poétiques. Employer des comparaisons aussi délicates. Votre souffle aussi doux que ne brise une marine. Comment sais-tu cela ? Mais Gredin, mais tu as lu ma lettre ? Non, mais non, c'est que tu en parles tant que je te... Mon cœur, tu l'as lu ! Tu n'as aucun respect ! Tu es vile, fourbe, hypocrite ! Mais que se passe-t-il ? Et vous, comment avez-vous pu lui laisser lire ma lettre ? Mais quelle lettre ? Mais une lettre, c'est personnel, c'est sacré. Vous êtes un père ingrat, indigne, cruel. L'amour est une belle chose. Et il faut avoir le cœur bien dur pour s'en moquer de la sorte. Oh ! Oh ! Pauvre petite Cybelle, si jeune et déjà aux prises avec les tourments de l'amour. Oh ! Des décoctions de fleurs, rien de mieux pour les yeux rougis. Des fleurs ? Pour moi ? Deux bouquets ? Pourquoi m'envoyer deux bouquets ? Peut-être pour me dire qu'il est doublement amoureux ? Hum ! Pour me faire pardonner d'avoir tant tardé à vous écrire. Oh ! Elles sont magnifiques ! Hum ! Elles sentent si bon ! Si un imposteur se fait passer pour votre poète amoureux, demandez-lui ce qu'il vous a envoyé aujourd'hui. Il ne saura répondre. Bien sûr ! Il est merveilleux ! Il pense à tout ! Des fleurs, c'est simple. Il suffisait d'y penser. Nous verrons, mon gaillard, comment tu t'en tireras cette fois-ci. Hé 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 ! Ah, quel boule des jus, là ! Voilà donc celui qui se prétend l'auteur des lettres d'amour de Cybelle, son poète amoureux. Moi ? Je n'ai rien prétendu du tout. Peut-être. Mais vous avez laissé Cybelle le croire. Oh ! Mais je comprends. Vous avez trouvé une façon de rester ici plus longtemps. Que vas-tu chercher, là ? C'est le meilleur moyen de prendre vos aises, de vous reposer tout votre sou, de monter à cheval à votre guise, et de manger à votre faim, en le mot de vous la coulidouste, hypocrite, profiteur, parasite. Comme tu prends la chose à cœur tout à coup, serais-tu jaloux ? Aurais-tu quelque intérêt pour l'abeille ? Moi ! Vous voulez rire ? Peut-être rêves-tu secrètement à elle. Tu te vois déjà bon, jeune prince, l'emmenant sur ton cheval blanc. Pas du tout. Seulement, je ne tolère pas qu'on abuse de la naïvetie d'une princesse sans défense. Elle saura la vérité. Ce sera ta parole contre la mienne. Et à ce jeu-là, tu n'as aucune chance. C'est moi qu'elle croira. Puisqu'elle m'aime. Ventard ! Se faire aimer d'une jeune fille, rien de plus facile. Il suffit d'être beau, aimable, d'avoir des attentions délicates. Je sais très bien m'y prendre. Je voudrais que Sybène entendre ça. D'ailleurs, comment si tu bouffons que ce n'est pas moi qui ai écrit ces lettres ? Savez-vous ce que j'ai reçu aujourd'hui ? Des fleurs. Et deux bouquets, c'était donc vous ? Deux bouquets ? Deux bouquets. Seconde, il lui a envoyé des fleurs, lui aussi. Deux ? Donc, il a envoyé l'autre bouquet ? Vous savez que j'ai reçu des fleurs, cela prouve que c'est vous. Ça ne prouve rien du tout. Vieux facile. Ah non ? Non. Quelle est la chose que tous les amoureux du monde offrent à leur belle ? Des fleurs. N'importe qui aurait pu deviner ça. Moi-même, j'aurais pu répondre. Des fleurs. Ça ne prouverait pas le moins du monde que je les ai envoyées. Mais enfin, du tendre, est-ce vous, oui ou non ? Je vous ai en effet envoyé des fleurs. Vanipier, mais créant. Oui, mais tu as reçu deux bouquets, non ? Du tendre en a peut-être envoyé un, mais il n'en a certainement pas envoyé deux. Il est beaucoup trop radin pour ça. Ah, il dit n'importe quoi pour se rendre intéressant. J'ai bien de potence. Alors, l'un des bouquets aide du tendre et l'autre... Mais peut-être est-il de moi aussi. Ah, pas critique. Demande-lui donc de citer textuellement le message. Enfin, six messages il y avait. Oui, il y en avait un. Hein ? Euh, eh bien, le... 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 le message, ça disait... Bon, 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 hein, s'il faut passer à un interrogatoire en règle, je m'en vais. Je ne supporte pas qu'on... qu'on mette la parole en doute. Ah, tu vois, il s'enfuit parce qu'il ne sait pas quoi dire. Ce n'est donc pas lui. Mais alors, qui est-ce ? Euh, bah, à quoi beau insister. Eh, tu serais peut-être déçu. Je sais. Je vais demander un rendez-vous à mon poète amoureux. Oui, ce soir. Sur le dernier coup de minuit, il devra se présenter à ma fenêtre et s'identifier. Et comment saura-t-il que tu lui demandes le rendez-vous ? Bah, je n'ai qu'à laisser des messages partout. J'en laisserai cent, j'en laisserai mille. Mais il sera là, ce soir. Et s'il s'en présente un, deux, ou même trois, que feras-tu ? Mon poète amoureux saura se faire reconnaître. Ah, rendez-vous à ma fenêtre au clair de lune. C'est tellement romantique. Je suis bien avancé, maintenant. Un rendez-vous à la fenêtre. Je cornoff que l'amour fait faire des folies. Oh ! J'ai bien fait d'interroger la marchande de fleurs. C'était donc Julius. Mais où d'où se cache-tu tendre ? Je dois le mettre en garde du grave danger qu'il court. Quoi ? Oh, je dois parler à du tendre de toute urgence. Mais je suis là. Oh, pauvre du tendre, s'il savait. Mais que dis-tu là ? Tu as l'air bien bouleversé. Oh, du tendre est un rustre poltron. Oh, assez. Je le méprise, mais je ne souhaite quand même pas sa mort. Sa mort ? Pauvre, pauvre du tendre. Dans quel pétrel s'est mis sans le savoir ? Mais le dieu, tu vois enfin ce qui se passe. Vous êtes là. Enfin, je vous cherchais partout. Je dois vous avouer une chose. Oui, que c'est toi qui as acheté l'autre bouquet de fleurs. C'est vrai, c'est moi. Je l'ai acheté au nom de quelqu'un d'autre. Ce qui m'amène à vous parler de... Je connais l'auteur des lettres d'amour. Je veux dire, je le connais personnellement. Il m'a souvent changé de remettre ses messages à Cybelle. Tu dis-tu là ? La pure vérité. Je connais l'amoureux de Cybelle. J'ai bien essayé de vous faire comprendre qu'il ne fallait pas vous faire passer pour lui, mais vous ne m'avez pas écouté. Et alors ? Cet homme est extrêmement jaloux. Lorsqu'il a appris, je ne sais trop comment, que vous cherchiez à le remplacer, il est devenu fou de rage. Ah non ? Par ailleurs, cette personne délicate, sensible et poète est aussi un homme immense. Il vous dépasse d'au moins trois têtes. Il a des épaules, des épaules, comme ça. Et des mains, des mains, des mains qui feraient trois fois le tour de votre cou. Malheur ! Bref, il est si furieux qu'il a décidé de venir ici vous pâcher au fil de son épée. Me passer ? Oh, Julius ! Qu'est-ce que je vais faire ? M'écouter et m'obéir. Car enfin, même si je ne vous aime pas, parce que vous êtes devenu surpateur. Enfin ! On est posteur. Oui, bon, et bien... Un hypocrite, un parasite. Bon, bon ! Même si vous êtes tous là et plus encore, je trouve parfois mon ami un peu prompt. Ah ? Et je n'aime pas voir les gens pourfendis, pariés en pièces, déchiquetés. C'est pourquoi j'ai décidé de vous aider. Oh, Julius ! Dis-moi ce que je dois faire. Je t'en serai tellement reconnaissant. Il faut tout avouer à Cybèle. Oh, non ! C'est la seule façon de vous échapper, peut-être, de la colère de cet amoureux bafoué. Oui, oui, d'accord, d'accord. Allez ce soir au rendez-vous et dites toute la vérité à Cybèle. Je serai là, je vous souffrirai de tout ce qu'il faut dire. Oui, mais l'amour, il sera là, nous aussi. Je me charge de le faire patienter. Il m'écoutera. Ne restons pas ici. Allons vous préparer. Oh, Julius, comment te remercier ? Commencez par cesser de me titoyer, je trouve ça bien méprisant. Comme tu le... Comme vous le voulez. Vous voulez qu'il vienne au rendez-vous ? Minuit, oh ! Non, je dois attendre qu'il frappe avant d'ouvrir. C'est très haut. Vous n'avez pas le choix. Je vais tomber. Vous préférez l'épée ? Non, non, j'y vais. Oh, mais Minuit, mais que fait-il ? Oh, ciel, c'est lui. C'est vous ? Oui, c'est moi, du tendre. Il ne faut pas dire que c'est vous, Trépidion. Mais je suis du tendre. Je suis venu pour vous dire... Pour vous dire... C'est donc vous qui écrivez ces lettres si tendres ? C'est... Allez-vous, on peut parler, ce cornos. C'est parfois des fleurs qui me fait éternuer. À qui parlez-vous ? À personne. Encore vos allergies, pauvre prince du temps. Oh, ce n'est rien. Allez-y, dites-lui. Je suis venu pour vous faire l'aveu de mon imposture. Je suis venu... Je suis venu... Pour vous faire l'aveu... L'aveu de votre amour. L'aveu de... Le mot... Achou ! Tu es bien précis ce matin. J'ai le sac de la poste royale. Tu ne me demandes pas de vérifier s'il y a une lettre pour toi ? Qui peut bien écrire ? Mon poète amoureux est ouli, souffrant d'affreuses contusions et les deux bras en écharpe. Il a fait preuve de beaucoup de courage. Il a risqué sa vie pour m'approuver son amour. Le reste n'a plus d'importance. Comment ton poète amoureux ? Du tendre ne t'a rien dit, il ne t'a pas expliqué. Mais s'il n'est que souffrant, si tu voudrais qu'il fasse des discours... Je l'empêche de parler. Il doit ménager ses forces. Bon, je dois vite retourner auprès de lui, car dans son délire, il a des hallucinations. Il craque qu'on l'assassine et demande qu'on ferme la porte à double tour, alors. J'ai bien autre chose à faire que d'écouter tes âneries. Oh, le traître ! Il se laisse soigner sans rien dire. Il me le paiera. Noémie, professeur Copernic, roi jasant, roi jasant, roi jasant, le château d'Escampette. Ce n'est pas ici, ça. Qui a envoyé du tendre ? Mauvaise adresse, retour à l'expéditeur. Une lettre de du tendre. Voilà la lettre qu'il écrivait l'autre nuit. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Mais ça, c'est une chance inouïe. Cybelle va enfin connaître la vraie nature de son faux soupirant. Ah, mon cher Julius, comment vas-tu ce matin ? Je vais bien, je vais même dangereusement bien. Ah, mais parfait ! Tout le monde semble enfin avoir retrouvé sa bonne humeur. J'ai même entendu Cybelle qui chantait tout à l'heure. Elle déchantera bientôt, la pauvre. Ah, que dis-tu ? Je dis, préparez-vous à rire. Nous allons bien nous amuser aujourd'hui. Eh bien, à la bonne heure ! Enfin, nous allons nous amuser. Ah, eh bien, que nouveau cette réunion, chère Cybelle ? Vous le saurez à l'instant. Nous attendons le prince du tendre. Ah, bon, 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 bon. Trône la roulette du tendre. Mais que vous êtes-il arrivé ? Il a voulu jouer les singes amoureux, mais il est tombé. Mais, enfin, aïe, Cybelle ! Petite récapitulation pour mon père. Il y a deux nuits, j'ai surpris notre hôte qui écrivait ici même une lettre, tout en se gavant de poulet et de gâteau. Il a semblé très gêné de ma présence, embarrassé, pour tout dire, mal à l'aise. Tiens, 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 je comprends maintenant pourquoi les réserves diminuent si vite. Je, 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 je peux m'expliquer. Et vous, au matin, j'ai reçu une lettre de mon poète amoureux. Ah, ça, je sais, c'est moi qui t'en ai apporté. Par je ne sais quel égarement de mon esprit, j'ai cru que du tendre était peut-être l'auteur de ces lettres. Mais de quelles lettres ? De mes lettres d'amour. Heureusement, j'ai reçu ce matin de mon poète amoureux, qui ne peut s'identifier encore pour des raisons secrètes, une information privilégiée qui explique tout. Tout, 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 tout. J'ai en main une lettre qui révèle des choses fortes intéressantes sur son auteur. Ah, une lettre de ton poète ? Non, de du tendre. Je ne comprends pas. Tu as reçu une lettre de ton poète ou de du tendre ? Mais de les deux. C'est-à-dire que mon poète amoureux m'a écrit, accompagné d'une lettre écrite de sa main, la lettre que du tendre écrivait ici, il y a quelques jours, au milieu de la nuit. Ah, c'est bien compliqué, tout, c'est une lettre de lettre. Dites-moi du tendre, si vous reconnaissez ce passage. Le roi jasant est un mauvais hôte, toujours de méchante humeur, critique en tout et me reprochant mes moindres gestes. Trop la roulette ! C'est ton poète qui a écrit ça ? Non, c'est du tendre. Ah, bon, 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 j'aime mieux ça. Du tendre a écrit ça ? Hum, mais ceci. La vie à Dragonville m'est insupportable. La princesse Cybelle, dont les chants ne cessent de me casser les oreilles, porte des parfums si lourds que j'en ai des éternuements. Elle est sotte, sans intelligence, et ennuyante à mourir. Voilà, mon père, ce que votre aimable invité écrivait cette nuit-là, en faisant ma basse sur nos provisions. C'est un peu fort, n'est-ce pas ? Heureusement, mon poète est là, qui veille sur moi. Je ne sais pas comment il a obtenu cette lettre, mais sachez, prince imposteur, qu'il est et qu'il sera toujours plus fort que vous. Mais qui a obtenu quelles lettres ? Vous, ouch ! Vous n'avez jamais dit à être l'auteur de ces lettres ? Pour ma part, j'estime, n'avoir rien dit de telle. Et vous avez été bien haït de le croire. Je ne sais plus de quelles lettres j'ai question à la fin. Ensuite, aïe ! J'ai été trompé par Julius, qui me déteste, comme tout le monde le sait, et qui, lui, connaît à ce qu'il paraît l'identité véritable du poète amoureux. Et si vous voulez mon avis, tout ceci est une farce dont le seul but est de vous rendre ridicule. Ah, ma chère ! Et ça a parfaitement réussi, d'ailleurs. Ah, Pauline ! Et vous mentez, en plus ! Julius a peut-être voulu faire une farce, mais il ne connaît certainement pas l'identité de mon poète amoureux. Cela prouve seulement, encore une fois, qu'il est ma lettre ! Vous voyez, mon père, ce qui arrive quand vous laissez à Julius le soin de trier le courrier ? Mais vous êtes bien responsables de cette indiscrétion, de cette machination, de toute cette malheureuse histoire. C'est votre faute si je suis accusé injustement d'avoir lu les lettres. Mais quelles lettres ? Si vous n'aviez pas laissé ce parasite vivre ici, si vous ne l'aviez pas traité comme un roi, je n'aurais pas, je n'aurais pas... Oh, pardon ! Aïe, tiens, pardon ! Je n'ai certainement jamais été traité ici comme un roi. Au contraire, hein ! Si vous aviez été hospitalier, hein ! Si j'avais été nourri convenablement, je n'aurais pas été obligé de me cacher honteusement la nuit pour manger. Je n'aurais pas été obligé de supplier par lettres... Aïe, tiens ! Qu'on m'accraie ailleurs ! Je ne sais qu'écrire la vérité dans cette... Je ne sais pas tant que j'ai pu saluer les lettres que tout ceci est arrivé ! Je ne sais pas où l'on avait volé de la nuit ! Je ne sais pas où l'on avait volé de la nuit ! Oh, 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 oh ! Anse ! Fichez-moi la paix avec vos histoires de lettres ! Le roi, c'est moi ! Et je ne tonnerrai pas plus longtemps qu'on m'accuse à tort et à travers ! Je ne suis pas responsable de tous les malheurs du château, tout de même ! Cybelle, dans ta chambre, jusqu'à ce que tu apprennes à me parler sur un autre temps ! Mais je... Je n'admets pas la réplique ! Allez ! Du temps ! Dans vos appartements, jusqu'à ce que je décide de votre sort ! Allez ! Et quant à toi ! Si c'est vraiment ce que tu appelles bien s'amuser, eh bien, je vais me trouver notre fou du roi ! Pour le moment, si je ne veux pas faire une crise d'apoplexie, une tisane calmante se pose ! Oh ! Et voilà ! C'est encore moi qui écope ! Mais au moins, la vérité a été rétablie, et l'imposteur dénoncé ! Enfin, le faux imposteur, car je suis moi-même un peu un imposteur en écrivant ces lettres, puisqu'il s'agit d'une farce et qu'il n'y a pas de véritable amoureux ! Moi, amoureux de Cybelle ? Allons donc ! Ah ! J'abais de la vie ! Ben ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021